Sous-titres par Jérémy Diaz A peine je reprends l'épisode Que je me dis mais what Si vous vous souvenez de l'épisode je vous avais dit qu'on retournerait Voir la croix rouge et Pourquoi il y a un trou Ah mais je viens de capter A peine une minute on a même pas commencé Que j'ai des révélations moi même c'est génial Sachant que je précise que cet épisode Je ne le tourne pas directement après le précédent Alors qu'en général c'est un peu plus le cas On va dire qu'il y a un petit décalage peut-être de 2h Le temps que je me refasse, que je me fasse beau Ouais je sais je fais pas de face quand même Mais non mais je déconne Là n'est pas l'importance mais La dernière fois de l'autre côté Il y avait eu des planches en bois et on s'est amusé à aller péter Et justement en fait ça a aussi pété De ce côté là Oh la vache Il y a une symétrie c'est à dire quand vous faites Quelque chose d'un des côtés Ça l'applique Oui ou non parce que c'est vrai que ça l'applique pas tout le temps De l'autre côté mais en tout cas ça peut affecter l'autre côté Waouh 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 Et bah dis donc Je sens que pendant cet épisode Quoi 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 Mais c'est quoi ce plan foireux encore Quoi qui êtes vous Pourquoi me ressemblez vous Mario Ne me dis pas que tu ne sais pas qui est la vraie bombinette Oui j'ai entendu Tu mens Imposteur Je suis la vraie bombinette Oh non non Mario Regarde attentivement et tu sauras Je suis la vraie bombinette Cœur La seule et unique Cœur C'est moi Mario Moi Ne te laisse pas voir J'exploserai si tu te trompes Je suis la vraie bombinette Peu Je t'en prie Fais moi confiance Je Je ne mens pas Non Je n'en peux plus Mario Éclate les imposteurs avec ton marteau Vous tous qui essayez de me ressembler J'en ai assez Oh Quelle belle idée Tu vas tout nettoyer Oui Bonne idée Je déteste les imposteurs Mario Je suis la vraie bombinette Alors ne me frappe pas What J'en sais rien de qui c'est Boum Non non J'aurais du perfectionner un peu mon déguisement Je n'oublierai pas Oui mais j'en ai En fait j'ai aucune idée de qui est la vraie bombinette Boum Oh Mario Tu es méchant Tu ne me reconnais même pas Je ne peux plus le supporter Ah ok Mais dis donc Pour savoir qui est la vraie bombinette Il fallait le faire Bon l'avantage au moins C'est que même si on se gouffre Je n'ai pas eu l'impression Que ça a vraiment eu un gros impact Donc on va s'occuper De leur petite face Oh oui J'ai une trop bonne idée Quoique non Elle n'est pas bonne Quoique si Quoique non Quoique si Si elle est bonne Je vais faire Je vais faire la pluie Ouais mais j'ai pas envie De dépenser ça pour des Ouais non J'ai pas envie de dépenser ça pour eux Il ne le mérite point Moi je vous le dis On va s'occuper d'eux A la franco Et bombinette pour une fois Bah je vais l'utiliser pour changer Maintenez à enfoncer Et lâchez quand c'est clair Ok Attention C'est trop dur Boum What ? Elle fait 3 de dégâts ? Non mais vous êtes sérieux là ? Enfin vous m'étonnez Enfin Ça m'étonne pas que j'utilise la bombinette Parce que vu le peu de dégâts Et qu'elle fait Oh Oh le réflexe que j'ai eu Ça c'était le réflexe Je ne parle même pas La puissance du réflexe C'était de la puissance Allez On va s'en occuper Bombi Total bombe A tous les ennemis au sol Ouais vas-y Appuyez Rrrrra J'appuie sur A J'appuie sur A J'appuie sur A Vas-y 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 Déjà deux en moins On m'en parle plus Boum Oh là là Le contre de taré Oh le contre Bon bah je vais Me régénérer un petit peu Comme ça Là les points fleurs C'est vrai que Ça descend assez vite Surtout quand on pense A bien les utiliser C'est vrai que ça peut aider Et vu que le dernier épisode Je suis monté d'un niveau Ça m'a aussi aidé à récupérer 5 points fleurs supplémentaires Comme ça le délige-lé Si on a eu l'utilisé À un moment ou à un autre Sera normalement efficace Et lâchez-la quand c'est clair Pouf Ah d'accord Donc je ne réussissais pas avant Ok je me disais bien Que ça me paraissait Un petit peu bizarre Que bombinette Ne fasse que 3 dégâts Ah j'aime pas Quand vous devez lâcher le bouton En général C'est vraiment des timings de fou Je me refais encore Un petit coup de régénération Pour récupérer un petit peu Des points à cœur Et des points à fleur Et comme ça Bombinette va se charger De finir le boulot Un bombinette Oh là là En plus je t'ai tapé Je suis désolé Mais alors là Sur ce coup là Je n'ai pas vraiment vu d'indice Pour trouver qui était la vraie Mouais Ah c'est pas grave Boum Joli 5 points de dégâts Donc normalement Dans cet épisode Si je ne me trompe pas On devrait sûrement réussir À atteindre le boss final Si je ne m'embrouille pas Avec toutes leurs énigmes Assez Fofoles Je veux Bou Voilà Bou Parce que Bou Elle est pratique Avec les chauves-souris Normalement là On devrait avoir une clé rouge C'est ça ? Allez Yep Vous avez trouvé une clé rouge Une grande clé rouge Et ça devrait nous permettre D'accéder à la suite Ça c'est bon signe Ça j'apprécie Allez On avance On avance On va tout de suite Aller débloquer La suite de l'aventure La porte Oh oui Et on sauvegarde Parce que ça ne fait jamais Trop mal de sauvegarder Surtout si on se chope un combat Et qu'on meurt bêtement Ça ce serait bête Oh je vais sortir J'ai juste envie de récupérer Les points feu et les points cœur Si je me trompe pas C'était dehors Qu'il y avait un bloc Non ? Il y avait un bloc Moi je vois le bloc Oh si je fais ça Je pense que je quitte la zone Et que les ennemis vont tous réapparaître Mais vu le bouc Qu'il y en a J'ai pas l'impression Qu'il y a vraiment C'est pas vraiment un donjon Où en soit Les ennemis sont Trop mis de manière aléatoire C'est plus des phases Avec des bouts Que vous êtes obligés De vous prendre En fonction de ce que vous faites Donc normalement Ça devrait pas me poser Trop de soucis Il y a juste Les chauves-souris Qui sont assez chiantes Mais dans tous les cas Je les esquive Alors c'est pas comme Même si il y en avait Plus que de base Allez Boum Je veux voir apparaître La salle rouge Maintenant j'ai la clé rouge On va ouvrir La porte rouge Ah Et que se cache-t-il Derrière cette porte rouge Nous allons tout de suite Le savoir Clé rouge Ouvre moi la porte C'est vrai que c'est C'est assez drôle Parce qu'on ouvre Les deux portes Ah Ah Il y a un passage là Mais avant de prendre le passage On va d'abord Continuer Où ? Oula What 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 Moi je t'aime pas Euh Est-ce que le mieux Ce serait pas L'Aquilester Ouais non Je vais prendre l'Aquilester Parce que j'aime bien Son pouvoir de pouvoir Esquiver Ha ha Son pouvoir de pouvoir Qui es-tu ? L'honorable vrai cristal M'a ordonné De ne laisser baisser personne Tu ne mijote rien de bon Alors je vais devoir te faire mal Oh En plus on peut même pas Esquiver le combat Oh non Et en plus derrière Il y a Allez Bon Oh Est-ce que j'en pense Est-ce que j'en pense Oui On va le tuer Et comme ça après Si l'autre Avait pas eu le culot De s'enfuir Comme il a tant l'habitude De le faire Je m'en occuperai Attention Poing Ha Je t'ai eu Au simple Ouais bon Toi vas-y Allez fuis On n'en parle plus Ah ils sont chiants ceux-là Ils veulent pas rester jusqu'au bout Au moins Le combat On n'en parle plus Ah Et de l'autre côté Donc ça a enlevé Est-ce que je peux tomber ? Ah non je peux pas tomber Mais je voulais tester Je ne te laisserai pas passer Non 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 et non Tu devras passer sur le corps Bah je vais te passer sur le corps Si c'est ça que tu veux Ouais bon Il y a encore un magicien Pour changer C'est quoi ta nouvelle technique à toi ? OURAGAN En cas de succès repousse Les ennemis hors du combat Waouh Ça a l'air puissant L'un d'un bus Voilà moi ce que j'en pense Attention Concentration maximale Allez Et maintenant Maintenant Et maintenant Yep On a tout réussi Perfecto Comme ça déjà Ça devrait être ça au moins À se prendre dans la tête Un petit méga coup Oh oui le méga coup C'est les one shots Allez Je boing 12 dégâts d'un coup Ça ça fait du bien Allez mon petit L'autre va booster la défense Qu'est-ce qu'il pourrait lui booster ? Pouf Oh yes L'esquive Oh Il fait quoi là ? Oh Deux dégâts Waouh Ça ça fait mal Toi par contre Je te laisserai pas t'échapper Non 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 Changer De perso Voilà Je prends Gombario Et comme ça Avec Gombario Je vais m'occuper De faire un petit coup d'endiz Parce que là Vous me saoulez A chaque fois Je peux pas J'ai pas le temps C'est un magic coupa B C'est un des magiciens Du plan des coupas Les fringues blanches Hum Quelle décide il utilise Pour des couleurs si éclatantes Oh C'est big bang Emplacement de produit PC max 11 puissance 3 Il est guérisseur Lorsqu'il soigne Par magie La blessée Reprend 5 points cœur Lorsqu'il soigne Tous ses compagnons Il gagne tous 3 points cœur Tu devrais t'en occuper En premier Non Bah non La blague Attention Pouf Aïe Ça ça fait mal Encore Ah mais c'est vrai Qu'il peut rien soigner Ça j'y avais pas pensé Vu que je l'ai one shot Ah trop de one shot Tu es le one shot On va s'occuper de lui De toute manière L'autre il va se barrer Mais je m'en fous Parce que j'ai fait un indice Sur le magique ou pas Non 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 Ah oups Je pensais en fait Ah vous refaire un indice J'étais Non Mais en fait non Allez Part toi Peurre va Je veux pas t'avoir en face de moi Bon ça c'est déjà Un de plus Ah et donc on est obligé Pour ouvrir le passage Ok en fait En les affrontant On ouvre Ce passage là Enfin le passage Qui est derrière le miroir Et après on retournera Et on fera le tour Et on pourrait y accéder Ok allez vas-y Oui 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 Tu veux me donner une bonne leçon Mais c'est moi qui vais T'en foutre ta race Ha 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 Oh ha 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 Mais créant je vous dis Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant Ce que je pourrais faire d'intéressant Je pense c'est Changer de perso Changer de perso Voilà Et je vais prendre l'aquilester Parce que si je me prends Quatre coups Je sens que ça va faire mal Allez l'aquilester Oh en plus Le petit point Pour soigner Cumulonimbus Alors là c'est concentration Encore comme d'hab Oh là là Il monte dans le petit nuage Et là il prend Et là il reprend Et là il respire Combo fatality Chance d'être attaqué diminu Ah ah Boum Esquive Aïe Ouh Ça ça fait mal quand même Ah Deux sur Deux sur les trois qui m'ont attaqué On esquivait C'est quoi Oh ça augmente la défense Ça c'est chiant par contre Comment je pourrais faire Réfléchissons Soyons malins Plus de piques Ouais ok Ok on va faire ça Yata 100% 100% 100% Boum Ouah ça fait vraiment rien Niveau des gars Ah c'est pas terrible 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 Et tant qu'on y est On va faire un super séisme Ok Si allez On est des fous Maintenez Et lâchez Quand c'est clair Ok Boum Oh la vache J'en ai tué aucun Mais au moins l'avantage C'est que normalement Avec mon compagnon Aïe Je devrais réussir Oh 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 ce qu'il m'a fait l'autre Aïe c'est plus senti Aïe Aïe Oh Ah non mais là c'est bon Là ils font le Combo Aïe 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 Il rebousse ses compagnons Mais je m'en fous Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Parce que là je peux faire Un petit coup de régénération Et ensuite je peux finir De manière classe Avec la Kélester Hein la Kélester Ça va bien faire ton boulot Allez En plus ils sont colorés en face Ils sont trop jolis Ils sont trop kawaii Allez la Kélester Dépêche Je veux Je veux jouer Plus de piques Oui c'est ça que je veux Plus de piques Non à gauche Gauche à fond Gauche à fond Gauche à fond Gauche à fond Voilà On n'en parle plus Ah ça c'est du combat Comme je les aime Ça fait un petit peu d'XP Bon allez Avant c'est quand même Pas mal d'XP Comparé à avant Mais c'est quand même Un peu normal On arrive dans des phases Où les combats sont censés Être un petit peu plus délicats Donc qui dit plus délicat Dit les ennemis Un petit peu plus forts Ouh le barteau Qui passe à travers Ça aussi c'est pas mal Allez la Kélester Vitesse grand V Boum On aura fait trois combats Pour accéder à la suite des salles C'est plutôt pas mal Avant j'ai juste envie de revenir en arrière Deux secondes Ah mais non Si on revient en arrière En fait on revient à la salle principale Ça ne me sert strictement à rien du tout On va pouvoir passer On a débloqué le chemin Donc ça ne devrait pas poser trop de soucis Oups On va plutôt utiliser la Kélester Pour deux mètres Mais bien sûr Attention Ouh Là je prends Gombario Je sens venir le coup foireux Ah Euh qu'est-ce qu'il y a ? On actionne D'accord Ah ok Je viens de comprendre Enfin C'est une des possibilités Je pense Allez Bombinette explose Boum Ah J'ai déjoué les plans Mac Yavallique Non Non je ne voulais pas Désolé Bombinette J'arrête pas de te faire exploser Ma pauvre Pauvre Bombinette Pauvre vide-bombe Normalement Après une explosion Elle devrait être finie Mais bon La Bombinette de l'incroyable What Oh Oh Esquive Ah non là Je ne veux pas les combats Je ne veux pas les combats Je ne veux pas les combats Esquive Je cours Je pars Je vole Ah Vous avez vu en face Je vous ai vu Mande d'ignorant Vous croyez m'avoir What Ah Je reviens en arrière Quoi ? Attendez Là je sens venir Ah d'accord Là il y a besoin de Cooper D'accord Ah Boeing Boeing What What Il est passé où ? De quoi ? C'est quoi cette Beans ? Mario Je suis le vrai Cooper Mais tu le sais Hein mon vieux Mario Regarde-moi Je suis le vrai Personne ne ressemble à Cooper Mario Allez Je suis Cooper Tout ça c'est ridicule Je suis le vrai Cooper Fils Tu me crois Hein ? Je suis le vrai Cooper Tu n'en doutes pas Hein mon frère Ok mon vieux Frappe les imposteurs Un par un Quelle bonne idée Mon frère Frappe les tous Sauf moi Ok ? Bon déjà on va frapper Luigi Allez Bim Mon frère Je t'avais dit que j'étais le vrai Cooper Tu es méchant Blague Ouais bon Comme d'hab Ensuite Toi c'est sûr que tu es un imposteur Mario Aouch Tu l'as prémédité n'est-ce pas ? C'est juste méchant Allez vas-y Ah non Mais merde Je pensais Ils s'étaient dégués Enfin qu'ils avaient réussi à le faire passer pour un autre Allez Oh c'était bien joué de repas Je leur dis bravo pour une fois Total carap Oh ça fait un bail que je ne l'ai pas fait cette technique Non Mais Genre cette manette va me commencer à me canceller Hum Je vais casser quelque chose Voilà Je ne dirai pas plus Je ne veux pas être vulgaire en votre compagnie Boum Et boum Oh c'est chiant Oh esquive Enfin compte plutôt Allez vas-y Transforme-toi en Cooper Fais ton malin Moi aussi Bon l'avantage au moins c'est que ça leur fait perdre un tour Donc c'est un tour pendant lequel ils ne me font rien du tout Habileté J'ai envie de réutiliser Cette fois-ci je vais y arriver Regardez Admirez Boum Ah Quand j'y arrive c'est un petit peu mieux quand même Donc ça c'est un au moins Ensuite Oh il va leur rester un point de vie quoi Oh c'est pas grave On va s'en occuper Boum Et boum Ah et c'est vrai Vu que c'est un Cooper Quand je le retourne Ah ça le fait perdre un tour Ça c'est pas mal Ah Je contre Ah bah alors ça j'aime bien Vous savez ce que j'en pense J'en pense qu'on va faire De la méditation Méditation On va récupérer un petit peu de vie De point coeur Et tout ce qui va avec Et avec Cooper Je vais finir son frère jumeau Lance carab Attention Je concentre Boum Ah Ils ont compris qui est le patron En tout cas ils font moins les malins Attention Et on contre Ouh Bon franchement le timing de l'attaque de Cooper Elle est vraiment pas compliqué On va le retourner Histoire qu'il soit inoffensif pour un tour Boum Voilà Est-ce que je le finis Oh je sais pas Bon En fait je vais plutôt Faire pas d'action Et avec Mario je vais me régénérer un coup Et après je vais finir avec Cooper Moi ça me semble être une meilleure idée On va faire un peu de régénération Voilà Tout 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 C'est la musique Trop de puissance Je sais pas si je vous l'ai fait remarquer Mais la musique de cette zone Oh qu'est-ce qu'elle a tombé par terre Ils ont vraiment fait des thèmes musicaux Pour chaque zone Qui sont géniales Alors je sais que je vous en ai pas forcément fait profiter En rehaussant le son du jeu Bah malheureusement parfois j'y pense pas Ou vu que je parle par dessus C'est pas très pratique Mais la musique de fond en général Je crois qu'elle est quand même assez bien dosée Donc dans l'ensemble Vous profitez un minimum du son du jeu Oh c'est quoi ce jeu Il y a trop de portes Je pense A cette allure On va jamais réussir à finir le palais cristal Dans cet épisode Ah Allez saut de l'ange Waouh Waouh C'est quoi qu'il y a en dessous ? Ou attention Vous avez vu ce que j'ai vu en dessous ? Non 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 je veux pas y reprendre Ah ah Attention Là il y a un morceau d'étoile c'est ça non ? Allez tourne 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 Bon ça me saoule Vous êtes sérieux là ? Boum Ok donc je comprends pas pourquoi Oh trop mignon Il est mignon On peut faire un truc On peut exploser avec bombinette Non ? Il n'y a pas une petite combine dans le genre Tiens Cadeau Allez Boum Non Ok ça fait rien Boum Je ne comprends plus rien Est-ce qu'il faut le badge 007 ou ? On va avancer Et on verra bien de toute manière ce qu'il nous réserve Il y a encore d'autres portes à explorer Alors tant qu'on a d'autres choses à explorer Ça veut dire que Ah Oh Je peux pas passer ? Et si je m'amuse à faire un petit coup de paracarie ? Logique paracarie Oh attendez Est-ce que je rêve ou ? Dans le miroir Si je fais ça Oh génial Enfin j'y pensais en regardant le miroir Parce que ça fait exactement la même chose Oh c'est pas mal Devoir utiliser le miroir même si c'est un petit peu compliqué Ah fallait y penser mais c'est vraiment bien Ah j'adore franchement Oh ce chapitre avec ce palais cristal C'est juste énorme Les idées qui sont derrière J'adore Je vote pour Je vote pour Bon pour l'instant j'aimerais récupérer Gammbario Quoique Je pense qu'on a découvert tous les ennemis Donc on va plutôt rester avec la clé d'Esther Et avec son nuage de folie Voilà Au moins toutes les énigmes Les petites énigmes comme ça ne me bloquent pas trop Donc c'est plutôt bon signe Oh Vous croyez que si je m'amuse à refaire Oh attendez Faut que je tente Franchement faut que je tente Boum Ok non Je me suis dit pourquoi pas y'aurait un Bins Enfin une astuce un truc du genre Mais non 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 En tout cas il me faut une clé Je peux pas y pousser en fait Ah si je peux y pousser Et un passage secret Ouais Ah Par contre le gros je pense pas que je pouvais le pousser Ça m'étonnerait Voilà Coco Coco esquive Voilà c'est la Coco esquive Trop de classe Non et qu'est-ce qu'on a d'autre Ah ah Un coffre Et par hasard Ne serait-ce pas une clé Dis-moi une clé une clé une clé Vous avez trouvé le badge P plus D moins Augmente de 1 la puissance D'un de 1 la défense C'était dans le même concept que le badge d'avant Sauf que l'autre badge Rajoutait 1 défense Et enlevait 1 de puissance Euh ouais Enlevait Non Euh si 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 c'est bien Y'a la Coco Coco Aouch Y'a la Coco Coco Ha ha Et si j'ai bien compris Et si je dis pas de bêtises Oh J'ai eu chaud Vu que j'ai poussé la petite statue En logique L'autre statue qui était énorme Je vais aussi l'avoir poussée C'était un peu dans la même optique Que la croix au sol Alors ça c'est une hypothèse Mais Sinon je vois pas en fait Ce qu'on aurait pu débloquer Et sincèrement Je pense que c'est vraiment ça Je vois pas en fait Ce que ça pourrait être d'autre Et Derrière cette porte Est-ce qu'on aura Un point de sauvegarde avec le boss Ou est-ce qu'il y a encore autre chose Hein J'aime bien le dernier épisode Quand j'ai cru qu'il y aurait directement le boss J'étais vraiment optimiste Et là Est-ce qu'on l'a bougé Voilà On l'a bougé C'est vrai que ce coup de symétrie Faut quand même bien réfléchir Mais bon après quand vous êtes dans le truc Ça va assez vite Esquive On en a esquivé un Est-ce qu'il y en a un deuxième Non Oh Oh il était trop simple à esquiver Et là en logique On devrait avoir la clé C'est ça Si j'ai bien compris Vous avez trouvé clé palace Ça s'ouvre une porte du palace de cristal Et alors ça par contre Vu la tête de la clé Quelque chose me dit Qu'on est proche 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 de la fin Donc déjà Allez viens là coco Oh je t'ai esquivé Comme je t'ai esquivé Ah ah Oh les combats Maintenant les seuls combats Qui m'intéressent pour l'instant C'est ceux des boss Sauf si vraiment On est obligé de faire des combats Mais on avance On avance On avance bien Et ça j'aime bien En plus je pense qu'on a quand même Accumulé assez de niveaux Et si on a réussi à battre Le maître En mode super saiyan C'est bien que dans l'ensemble Je pense qu'on a le niveau nécessaire Pour ça Pour se faire le boss final Ouais 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 Allez On ouvre la porte Clé palace Et bim Les deux portes ont été ouvertes On va passer par la première Oh Oh des rino Des rino Des rino Des rino Des rino Gomario Gomario Ouf Ah et là par hasard Euh What C'est quoi ces machins Tu ne peux passer Sans avoir résolu l'énigme Une fois que tu l'auras résolu Nous te laisserons passer Ah je vais te pousser Tu ne peux pas te pousser Tu ne peux sans Ok je sais J'ai compris D'accord Bon en fait Enfin Si je suis logique On va aller de l'autre côté On va pousser les statues Ça va bouger ces rino là Et comme par magie Ça va nous ouvrir le passage Enfin je ne vois pas Ce que ça pourrait être D'autre comme énigme J'espère que vous aussi Les petites énigmes Vous avez le temps De les résoudre Un petit peu en même temps que moi Oh mais je suis bête J'aurais tout simplement pu Oh mais je suis bête J'aurais tout simplement pu Euh comment dire Ah maintenant J'ai perdu mes mots Je ne sais plus lire les choses Ah ok Je viens de comprendre Que vous avez le temps De résoudre les énigmes Et que je ne suis pas Trop rapide aussi pour vous Euh What Quoi Il faut te pousser On ne peut pas pousser comme ça Pourquoi ce problème Donc là Il y en a un de bon Voilà Toi t'es bon T'es content Allez vas-y Dis moi que t'es content T'es content Tu ne peux passer Sans avoir résolu l'énigme Ah Ça fait que je peux faire autre chose Ah D'accord Si je te pars Je peux encore te parler Ah En fonction d'où on parle Ça change sa direction Oh punaise Ah bah ouais Alors là Niveau fourberie Mais je vous en Je vous parle même pas Oh la puissance du truc Ok Donc toi Toi tu vas me parler Donc tu vas te tourner Ok Alors par contre Le coup de tourner En fonction de quand vous parlez Ah ouais Là faut quand même y penser Allez Pousse encore Pousse Mario Pousse Tu peux le faire J'ai vraiment eu de la chance De tester comme ça Parce que sinon J'aurais jamais eu l'idée Vraiment de le faire Allez Et là en logique Je dois parler Où ? Ok Comme ça normalement je te parle C'est ça Ok Ouais d'accord L'énigme Non elle est bien J'aime bien J'aime bien l'énigme Allez pousse Oui Et voilà On les a toutes Et on ouvre Ah ah La porte secrète J'espère qu'il y aura J'espère qu'il y aura juste Un point de sauvegarde Avant qu'on se chope le boss Sinon Ça risque d'être Un petit peu chaud En plus là Il y a un joli tapis rouge Qui s'ouvre à nous Ah Oh oui Oh les amis Où est-ce que vous le sentez Comme moi On est pile avant Enfin Une chambre Avec un truc pour se régénérer La vie Et un point de sauvegarde Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là C'est Enfin Je vois pas comment vous dire Les choses Autrement C'est des boss Donc pour le boss Je n'ai pas le droit D'utiliser mes pouvoirs étoiles Alors je vais être Enfin il va falloir Que je fasse gaffe J'ai Gambario Donc je vais me dépêcher De faire un 10 Après je reprends La kilestère Et j'active son pouvoir Donc go les amis Nous allons découvrir Ensemble Le boss de ce chapitre Qui vient dans mon palace Allez Montre-toi Waouh Ah Il a la classe quand même Ce boss En tout cas Niveau design J'adore Franchement Il est plutôt classe Alors Qu'est-ce que tu me réserves Coco Mario Tu es enfin arrivé Eh 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 Je sais que tu penses Pouvoir sauver l'esprit étoile Mais je ne te laisserai pas faire Je vais commencer par te vaincre Puis je présenterai ton corps je l'ai à Bowser Et allez C'est les amis C'est le boss Donc c'est parti Pour 15 minutes de combat Au minimum 1 10 Oh Vache Bon Déjà priorité Ouais priorité au boss Alors voyons voir, voilà le roi cristal, l'un des bras droits de Bowser Comment il a fait pour reprendre l'affaire ? PC max 70, puissance 6, défense 2 Wow, il envoie et projette des bouts de cristal La puissance de chaque attaque est 4, il attaque autant de fois qu'il y a de bouts de cristal déployés Il peut aussi te geler s'il le veut Si ses PC s'affaiblissent, il essaiera de se diviser pour mieux régner Divide and conquer, la puissance de cette attaque est 8 Tu le blesseras seulement en attaquant son corps d'origine Si tu ne sais pas quel est le corps principal, tu devras tous les attaquer Bon courage mon petit Wow, alors ça les amis, ce boss, mais ça va être une tuerie Alors si c'est 4 par bouts de cristal, on va s'empresser de les détruire Et je pense pas qu'ils ont beaucoup de points de vie Voilà, c'est bien ce que je pensais Un de moins Attention Et je... BOUG BOUG Ah et on peut tous les contrer en fait si on veut D'accord, ah c'est pas mal Alors par contre il a 2 défenses Oh ça par contre c'est pas bien pour moi Ah Réfléchissons, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant à faire ? Un marteau Oui Ou est-ce que... Non faut que je garde Gombario tant que j'ai pas... En fait je veux absolument Faire les bouts de cristal J'ai envie de faire un indice dessus pour voir Allez Gombario Ah mais le coup de tête va pas faire grand chose Bon c'est pas grave Les premiers tours on va se donner le temps de découvrir Ah ouais 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 Gombario il fait rien du tout C'est juste histoire qu'il me balance les bouts de cristal Histoire que je puisse faire un 10 Wow, 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 wow Ah chaque fois il en réinvoque 3 Ok Je vois le système Après je prendrai un ennemi Enfin un de mes alliés qui peut toucher plusieurs ennemis à la fois Euh je voulais faire un indice Habileté Indice Bout de cristal Alors dis-moi tout Ce sont des bouts de cristal En fait les bouts de cristal sont des morceaux du roi de cristal Tu peux les faire tomber facilement Leur PC max est de 1 C'est dangereux seulement lorsque le roi de cristal en projette Leur défense est de 0 Ces gaz sont des sacrés faibles Ils apparaîtront tant que le roi de cristal sera invaincu D'accord Bon ça va s'ils ont aucun point coeur Euh est-ce que si... En fait je me demande un truc Est-ce que si je fais un super séisme Ouais c'est bien ce que je pense En fait je les touche pas tous Ah ouais 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 En fait ce que je vais faire Après tout j'utilise jamais le pouvoir Et en plus ça passe à travers la défense Donc autant l'utiliser Et le prochain tour je vais changer de compagnon Je vais prendre l'Akylester Et on va commencer à s'amuser Mais est-ce qu'il peut... Enfin ils ont dit qu'il peut se diviser Diviser pour régner Et ainsi il peut nous faire 8 de dégâts Oh ah 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 il peut me... Oui il peut me geler mince Ça c'est vrai Il faut absolument que je change de perso Il faut que je prenne l'Akylester Je pense que c'est celui-là Qui pourra vraiment m'aider Surtout que son cumulonimbus Et en plus son attaque boule de pique Vont vraiment faire la différence Je pense à ce stade du jeu Donc Mario bon il pourra rien faire Est-ce que... Ouais non ça vaut plus le coup Que je fasse un plus de pique Comme ça je les toucherai tous Y'a attend ! Plus de pique ! Boum ! Voilà ! Parce que s'il a pas ses petits piques Il pourra pas me faire mal Quoi que... Il peut me geler ! Hum... Je crois que c'est presque plus intéressant De me laisser prendre par les piques Que par son attaque de gel Allez ! Comme ça on pourra esquiver Concentration J'aime bien ! Vous avez remarqué l'animation ? C'est génial ! Vu que Mario pouvait pas sauter sur le nuage C'est l'Akylester qui est venu le prendre Ah c'est bien pensé ! C'est le genre de petits détails Qui font qu'on reconnait un bon jeu Et enfin bon de toute manière Les Mario vous me direz En général c'est des bons jeux Donc là Keylester Il va m'assurer Ah je... Je vous dis je préfère limite Me prendre l'attaque de plein fouet Quoi que... On va retester une dernière fois Allez je vais... Non ! Si ! Non ! Non ! Non ! Je préfère en fait en tuer que deux Je vais... En fait je préfère en tuer C'est ce que je vais faire Limite... Quoi ? Je me suis loupé ! Mince ! Ah c'est tellement short à viser Attention ! 1, 2, 3 Aïe ! Par contre l'esquive là Elle était pas top hein J'ai pas le droit d'utiliser mon pouvoir étoile La 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 What 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 ? Ouais changer de perso Je vais prendre what ? Allez what ? Boost ma puissance Avec électro boost C'est bien ça ? Augmente la puissance ? Oui c'est ça que je veux Attention concentration 1, 2 et 3 Bien ! Ça c'est déjà pas mal Là il va réinvoquer ses petits... Ses petites merdes Et est-ce que je peux les esquiver ? C'est ça que je me demande Aïe 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 Si je les tue pas je vais prendre très cher Mais d'un côté... Non on va aller sur le boss C'est pas grave On va lui faire un méga coup Et je... Bouiiing ! 11 dégâts Ah ! 5 coups comme ça et c'est fini Donc là maintenant c'est à moi de contrer Donc électro boost En cas paralysent l'ennemi Paralysent les ennemis AB Ouais mais non ça me sert à rien Electro charge Sincèrement vaut mieux que je tape Oui 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 En plus l'avantage de what ? C'est qu'il passe toujours à travers la défense Donc ça a 38 points de vie En plus j'ai assez de champi Attention Contre 1, 2, 3 Ah ! Donc c'est soit je les esquive pas Soit je les esquive tous D'accord Ah ça me fait gagner un tour Oh oui 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 On va refaire un méga coup Là on va y aller En plus on a des délits gelés en stock Donc si besoin On va se faire plaisir Oh ça va ce boss hein Sincèrement je pense qu'après avoir affronté Karaté En mode Super Saiyan J'ai du mal à imaginer ce qui peut être plus dur Peut-être le boss final Et encore Et encore Aïe ! Ouh ! Tout 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 Ça par contre Si je peux pas me soigner Faut absolument Ouais non non Faut que je change de perso Et En fait si je change pas de perso Je suis mort au prochain tour Donc là je prends bouche Je ferai un petit coup d'intangibilité Ah non ! Non il va faire Non ! Il va faire 8 de dégâts avec cette technique Ah non 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 Stop 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 Il attaque pas directement Rassurez-moi Ouf ! Ouf ! Ouf ! Allez Intangibilité Bim ! Vois un petit coup Vous m'en voyez pas ? Oh ! My God ! Il s'est soigné de 20 points cœur Oh my god ! Super séisme Ouais bah là par exemple Ça va me servir J'ai pas le choix Attention Boum ! Ok J'ai trouvé le vrai Parce que alors S'il se soigne Aïe 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 Non ! Oh ! Ah si j'arrive à contrer par contre Ça fait que Ah ouais ouais C'est important de contrer Donc j'ai Il n'y a pas Cascette de pierre Est-ce que ça peut valoir le coup ? Ouais 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 Délige-les Allez On fait les fous On fait les fous On va y aller avec la casquette de pierre Et boum ! Ah ah Tu ne me feras rien Stratégie Changer de perso On va prendre wat On va faire notre lopette Mais après tout On a des casquettes de pierre Et des repouss-gel Oh non pas encore Non ! Allez ! Oh ! Pourquoi ? Oh pourquoi ? Bon Allez comme par hasard Je peux Bon Allez On teste Je dis que c'est lui Après tout La dernière fois c'était lui Boum ! Et non c'était pas lui Déjà c'est pas celui-là de derrière Oh non pitié Soigne-toi pas Ouh Il faut heureusement que je suis en mode invincible On va essayer celui-là du milieu Allez Dis-moi pas que c'est pas lui Parce que là J'aurais vraiment pas eu de chance Ah ! J'ai pas eu de chance J'ai vraiment vraiment pas eu de chance Oh il m'attaque Là c'est parfait En gros j'ai le temps Ouais bon par contre j'ai le temps Vous me direz Vu ce qu'il me reste Je risque plutôt de mourir Encore casquette de pierre Ouais Casquette de pierre Ça coûte 30 pièces d'or Et au moins je sais à quoi ça sert Allez Électrocharge Là j'en suis sûr C'est lui Si c'est pas lui C'est qu'il y a un problème boum voilà oh non 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 pourquoi on se basse il est bien plus chaud qu'est ce que je pensais oh oui 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 maintenant on va essayer au milieu j'ai l'impression qu'à chaque fois il change oh et c'est pas celui-là du milieu comme par hasard il se soigne devant point coeur je vais jamais y arriver oh allez what j'ai dit que c'est celui-là de devant allez ça m'étonnerait pas oh non c'est celui-là derrière mais pourquoi non mais j'ai vraiment pas de chance je sais pas comment dire à chaque fois j'ai une chance sur trois de réussite et bien sûr j'ai pas le droit d'utiliser mon pouvoir d'énergie étoile sinon ça aurait été tellement simple où j'ai super champi ouais on va faire super champi de toute manière j'ai pas le droit d'utiliser mon oh ça c'est chiant ça fait toute la différence what électrocharge oui sur lui allez fais lui sa fête boum comme ça au moins s'il nous refait sa technique allez vas-y divise tout encore oh mais c'est chiant cette technique absolument que je garde un compagnon qui peut faire plusieurs ouais non mais faut que je change de compagnon déjà les points fleurs on va utiliser un délit gelé attendez oh non j'allais pas utiliser le bon truc délit gelé voilà 50 points fleurs même si il y en a que 30 ensuite on va changer de perso et perso qui peut en attaquer franchement la kilester c'est il est le mieux adapté à la situation je dirais aïe 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 oua 7 points ah ça ça fait mal bon la kilester déjà oui je sais je fais tourniquotis tourniquota cumulon abus si j'arrive à esquiver ça peut faire toute la différence aussi allez concentration maintenant maintenant et bim ah combo ça c'est beau et avec mario on va s'empresser de toute manière avec les points fleurs maintenant je peux refaire le super séisme donc ça vaut largement le coup allez boum bien allez vas-y redivise toi maintenant je m'en fous j'ai largement assez de points fleurs allez vas-y oh mais oui sale lâche je n'aime pas les lâches dans ton genre de toute manière s'il fait ça à chaque tour maintenant que j'ai assez de points fleurs je devrais facilement le gérer donc je préfère en fait utiliser celui de pique comme ça et ensuite avec mario je fais juste un coup de marteau en fait je vais garder la kilester pour cette attaque parce que s'il s'amuse à me faire ça à chaque tour ça va pas être drôle pour moi et avec les points fleurs si j'en ai plus on voit bien à quel point mais on en a besoin c'est vraiment important allez tu veux encore te diviser allez vas-y ah non même pas aïe oh what ah ça fait mal ça fait mal ça fait mal de toute manière j'ai pas le choix si on meurt on a des super champi c'est pas grave boom c'est vrai que les objets j'en ai aucun pour me soigner heureusement que j'ai la kilestart pour me sauver la mise quand ils se divisent parce que sinon waouh aïe 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 à la bombe arrive sera au moment opérationnel pour le prochain tour en attendant il faut absolument plus de pique voilà all et gauche... gauche .. gauche .. gauche ... gauche , gauche boumm on aura trouvé le bon... c'est toujours ça aïe àïe aïe aïe.. I inverse ... allez mon sang c'est chiant mais sincèrement ce défi c'est quoi ce défi de ne pas utiliser sans pouvoir étoile c'est pas drôle sinon je me serais déjà régénéré et on aurait déjà terminé c'est pour ça que parfois les défis c'est chiant parce que des combats qui enfin c'est bien sûr j'ai accepté le défi en rien je le regrette mais les combats durent trop longtemps parfois et c'est pour ça que parfois j'ai pas trop envie de prendre des défis surtout ce genre des défis mais y'a coup allez on va se dépêcher de finir j'ai plus envie d'en entendre parler donc à l'avenir laissez tomber pour le boss final il n'y a aucun défi c'est je le fous sa raclée et point barre parce que là je pense que j'en aurais déjà assez chier comme ça je vais je préfère en fait garder là mes points fleurs parce que je pense vous serez d'accord avec moi mais ce combat il serait largement déjà fini et j'aurais pas tout perdu inutilement wow qu'est ce qu'il est en train de faire là qu'est ce qu'il joue en mode volant ok il divise en volant comme ça je peux pas toucher avec n'importe quoi c'est ballon mon coco tu sais pourquoi parce que j'ai la kilester et ça change rien du tout ça change rien du tout au moins j'aurais eu le mérite de le battre comme ça mais c'est vrai que sans les super champi sans super champi faudrait la jouer à la régulière oh oh là 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 où que où que mon coco tu vas prendre cher tu sais que là t'es mort tu sais que t'es mort là il traite 6 points coeur si tu me gèles pas t'es mort mais t'es mort bon il va me geler oh yes je l'ai contré admirez admirez moi ça vous êtes prêts 3 2 1 c'est le kamehameha du vlagamer roach boum et on a vaincu le poste 7e chapitre 6 oh non le dernier esprit étoile buzzer pardonne moi et oui les amis on l'a fait yes yes on a enfin libéré le septième esprit étoile enfin enfin c'est trop d'émotion sincèrement depuis le temps qu'on veut les libérer ces esprits étoiles on aura enfin eu le dernier allez dépêche toi dépêche toi je veux je veux la carte je veux la carte dépêche 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 allez bouge 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 cour 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 va le valoir allez allez cours boum bim ah pardon oui 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 on l'a fait on l'a enfin fait on a libéré le dernier esprit étoile yes et chapitre 7 terminé oh les frissons là j'ai des frissons qui me parcourt le corps tellement c'est mario a sauvé le dernier esprit étoile calme étoile ouais bah moi je suis pas du tout calme du palace de cristal à l'autre bout du monde avec les sept esprits étoiles réunis mario peut enfin défier bowser et la baguette étoile il est enfin temps pour mario de régler ses comptes mario arrivera-t-il à sauver la princesse et à récupérer la baguette étoile un sauvegarder et continuer bah bien entendu toute manière je vais forcément faire la partie avec pitch avant de vous laisser comme d'habitude comme je le fais depuis le début de ce let's play mais ça veut dire que petit à petit là on se rapproche très très fortement de la fin au mario je me demande comment il va j'aimerais savoir si je l'aide ne serait ce qu'un tout petit peu bien sûr que vous l'aider mario irait bien vous pouvez être fier de vous mario sait tout ce que vous avez fait pour lui et ne vous inquiétez pas vous pourrez lui parler en personne très bientôt j'espère que tu as raison tinsel merci de m'avoir remonté le moral retournons dans la chambre et je bois un petit coup au français speech ou à qu'est-ce que bowser vient faire ici pourrait-on avoir une conversation amicale pour une fois allez souriez vous êtes filmé je n'ai rien à vous dire oh ne soyez pas si dur vous allez passer beaucoup beaucoup de temps avec moi vous feriez bien de vous y habitué mario mario vient pas aux heures et tu ne pourras pas le stopper oh pauvre petite fille avec la baguette étoile je suis invincible mario ne fait pas le poids alors oublie la votre majesté la situation est grave cela intérêt à être important je suis en pleine discussion avec la princesse mario a sauvé tous les esprits étoiles il est une chance pour qu'il arrive en utilisant leur pouvoir nous devons nous préparer au cas où il montrerait le bout de son nez roya mario écoute j'ai mieux coup pas on voit tout le monde à son poste nous allons lui tendre une embuscade avant qu'il arrive dans mon château c'est speech pourquoi ne vous n'avez vu pourquoi ne venez vous pas avec moi assisté à la défaite inéluctable de mario vous oui vous ligotez là si elle s'échappe les têtes vont tomber ou là ça commence à devenir sérieux à le combat final s'approche non je vous prie espèce de gros coup par soeur de respectueur vers la france est-ce que ce truc un confetti et à tu m'ennuies et je pourrais emmener la princesse à bas chapitre bien plus court que d'habitude ce qui veut dire qu'on va sûrement avoir accès bientôt à bowser je suis calme étoile mario bien joué merci d'être venu tu as sauvé tous les esprits étoiles aïe est là ils me disent enfin vous allez à tous trouver nous te sommes redevable tout ce qu'il te reste à faire c'est vaincre bowser mon pouvoir devrait t'aider récupérer la baguette étoile à vaincre bowser à ramener la paix dans notre royaume et à sauver la princesse peach ah bah oui le plus important c'est la princesse peach allez dernier pouvoir étoile qu'est ce que c'est énergie étoile de mario monte à 7 maintenant mario peut se servir de bon vent à bon vent avec bon vent vous pouvez transformer vos ennemis en étoiles what pourquoi pas mario dépêche toi d'attendre la colline aux étoiles filantes de là nous t'aiderons à rejoindre avec l'étoile passera par la route des étoiles au bout de cette route se trouve ave étoile on seul souhait que tu sauves notre monde toi seul peut y arriver mario à bientôt et yes nous avons fini ce chapitre 7 donc nous serions enfin dans quel chapitre alors chapitre 8 1 1 intéressant et vous me connaissez je suis un fifou et nous n'allons pas tout de suite faire le combat du boss mais on va faire encore quelques petits trucs du genre on va retourner au village étoile enfin retourner au village étoile mais bien sûr on va retourner au village gomba boum le saut de la mort ah ah pourquoi pas ok bon morceau d'étoile même si ça me sert pas grand chose alors le programme pour ces prochains épisodes parce que je suppose que à partir du moment où on va commencer la montée infernale pour aller à la raconte à la rencontre de browser je ferai sûrement le tout en un épisode et vu que je n'ai pas envie non ça me laisse le temps de vous parler en même temps que je perds l'initiative comme un comme un boulet il n'y a pas moyen que je suis fuite allez ah là j'appuie à fond sur a voilà c'est bon on a réussi à fuir donc ce que je pense faire pour tout vous dire c'est que j'avais dit que je finirais les lettres donc le prochain épisode ce sera sûrement un épisode annexe où on s'occupera de ramasser enfin de finir la quête des étoiles en plus à ce qui paraît à la fin est un super badge alors ce sera l'occasion pour nous de voir ce badge nous sera utile pour aïe 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 de voir si le badge nous sera utile pour le combat contre le boss final après tout autant bien se préparer après si vous avez d'autres choses enfin d'autres petites idées de choses à faire avant le combat final ce sera avec plaisir que je suivrai vos conseils pour l'instant on va d'abord se rendre au village et je pense que oui au point où on en est on va sûrement s'arrêter mais par contre dites moi vraiment tous les commentaires tous vos avis tous vos astuces que vous aurez pensé de ce jeu à maintenant il ya vraiment des limites partout ils ont vraiment envoyé l'artillerie lourde ils veulent vraiment nous empêcher de retourner sur nos pas ouah esquive comme je vous les ai esquivés sur une petite route ok c'est magnifique j'ai l'impression quoi ils ont vraiment envoyé l'artillerie lourde pour l'instant on retourne au village c'est vrai que ça m'intéresse de ça j'ai une question pour vous très importante pour vous quel a été le boss le plus difficile durant cette aventure sans parler du de bowser qu'on rencontrera mais parmi tous les boss qu'on a pu rencontrer et sans prendre en compte karaté parce que karaté pour moi c'est il était il était quand même plus difficile mais je veux vraiment savoir parmi les boss de chaque chapitre quel pour que enfin voilà lequel a été pour vous le plus difficile et j'ai un aussi parce que j'en profite ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait pour vérifier que vous avez bien regardé l'épisode jusqu'à la fin ça m'était déjà arrivé si vous vous soyez si vous soyez oui oui soyez vous bien soyez vous bien si vous souvenez avec le coup du coeur joyeux où je vous avais demandé de me dire dans les commentaires pour savoir si vous avez bien suivi donc cette fois ci ce sera la même chose et le mot clé qui sera à mettre dans les commentaires en plus de tout ce que j'ai pu vous demander ce sera calme étoile qui est donc le nom de notre dernier esprit étoile alors on verra ceux qui auront bien suivi l'épisode de jusqu'à la fin en tout cas j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu l'épisode enfin la série touche vraiment à sa fin j'espère que celle ci vous aura plu aussi j'aimerais savoir si enfin pour ceux qui auraient fini le jeu si le fait enfin à partir du moment où on va commencer l'ascension pour aller rejoindre avre étoile et faire browser si ça me prendra vraiment plus d'un épisode ou si ça peut être fait en un épisode de une heure c'est ce que je veux savoir le temps que ça me prendra approximativement rien d'autre donc si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un petit commentaire et à partager et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur paper mario les amis donc sur ce ciao à toutes et à tous et à tous